Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver comme chaque mois pour mes tribulations, donc cette fois-ci du mois d'août. Donc vous vous doutez bien que je vous ai filmé cette vidéo en avance puisque aujourd'hui, vendredi 30 août, c'est le jour de mon mariage. Donc commencera mon week-end de mariage. En fait, je vais vous dire un petit peu le déroulement du coup, comme ça vous saurez un petit peu comment va se dérouler le week-end pour nous. Le vendredi, nous nous marions à la mairie. Ensuite, on commence à profiter un petit peu de la journée avec une partie de nos invités et le samedi aura lieu la cérémonie laïque et ensuite le dimanche aura lieu le brunch. Donc voilà un petit peu comment se déroulera le week-end. Et d'ailleurs, si vous me trouvez un petit peu bizarre dans cette vidéo, c'est normal parce que je viens juste de rédiger mes voeux de consentement. Vous savez, le moment où on va faire l'échange d'alliance et... Je vais bien pleurer. Et je me dis que je n'y arriverai pas le jour J. Mais bon, ça devrait aller, je pense, j'espère. On verra bien, je vous raconterai tout ça à mon retour entre guillemets. Je ne sais pas s'il y aura du coup une vidéo mercredi, mercredi prochain. Je ne peux pas trop vous dire, je ne sais pas trop dans quel état je saurais. Je n'ai rien prévu, j'ai juste pré-filmé cette vidéo-là que vous aurez donc ce vendredi. Mais pour le reste des jours, je n'ai rien préparé, je n'ai rien prévu. J'ai vraiment besoin de me concentrer à 100% sur le mariage. Parce que une vidéo favori, tribulation, ça se filme assez rapidement. Mais toutes les autres me demandent beaucoup de travail. Et là, j'ai juste besoin d'être à 100% concentrée sur le mariage. Mais je reviendrai très vite. Si vous ne me voyez pas mercredi, ne vous inquiétez pas, je serai là, je pense, vendredi. Voilà pour ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus ? Est-ce que je suis stressée ? Je pense que vous allez vous poser la question. Pour le moment, ça va. Il y a des espèces de pics de stress où je me sens un peu débordée, en fait. Où j'ai l'impression qu'on ne va pas arriver à tout faire. Puis bon, on se retrousse les manches avec Chris et on fait ce qu'il y a à faire. Et c'est vrai que ça avance et du coup, c'est cool. Mais je pense que c'est pareil, le jour J, je vais sûrement me sentir un peu débordée. Parce qu'il y aura plein de choses en même temps, je pense. Il y a plein de choses à gérer et que je me dirais, est-ce que ça s'est fait, ça s'est fait. Voilà, je pense que le jour J, je serai sûrement un petit peu nerveuse. Et puis surtout très nerveuse de parler devant tout le monde et d'être un peu le centre de l'attention. Je pense que je serai un peu... Bref, du coup, dans cette vidéo de tribulation du mois d'août, je n'ai pas énormément de choses à vous raconter. C'est pour ça que je voulais un petit peu vous parler du mariage. Mais c'est vrai que du coup, en août, on n'a pris qu'une semaine de vacances. Mais ça a été une semaine, mais idyllique, bénéfique, tout ce que vous voulez. C'était super, elle nous a fait du bien. Moi, c'est la seule semaine où j'ai vraiment tout coupé, tout arrêté, posé le cerveau et tout. C'était trop bien, on était en Bretagne. Je pense que vous avez vu les photos sur Instagram et j'étais déjà venue en Bretagne. Et ça m'a encore confortée dans mon amour pour cette région. Vraiment, c'est... De toute façon, la France est belle. La France est pleine de beaux paysages à visiter. C'est pareil, quand j'avais fait mon road trip en Provence. Il y a tellement d'endroits beaux, enfin bref. Donc voilà, j'ai adoré la Bretagne. Si c'est encore une destination qui vous fait hésiter, n'hésitez plus. Et allez-y, c'est vraiment très beau. Je ne ferai pas d'article là-dessus parce que j'ai vraiment tout coupé. J'ai fait 4 photos pour Instagram et c'est tout, point barre. J'ai posé le téléphone, j'ai fait 0 stories, enfin bref. Ça a fait vraiment, vraiment du bien. Je me suis sentie reposée. Et c'est vrai qu'autant tout le mois de juillet, je me suis traînée, j'étais épuisée. Autant là, je suis revenue, ça allait beaucoup mieux. J'ai fait, voilà, j'ai un regain d'énergie et je pense que les galettes au Sarazen, ça fortifie. Du coup, au niveau des produits de beauté, des choses comme ça, je vous invite vraiment à regarder mes deux vidéos routine veille de rentrée et routine matin de rentrée parce que c'est tous les produits que j'utilise en ce moment. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. Voilà, vraiment tout est là-dedans. Donc je vous les remettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Et sinon, vous n'avez qu'à aller sur la page d'accueil de ma chaîne YouTube. Et elles y sont, je viens juste de les publier, c'est les vidéos que j'ai publiées juste avant. Côté séries, on a totalement abandonné la dernière saison de Stranger Things. Je pense que je vais me faire des ennemis en disant ça. Mais en fait, moi, je peux le dire ou pas ? Bon, il y a des... si je peux le dire, c'est pas un gros spoil. Le rat qui explose, en fait, il y a des rats qui explosent et c'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Franchement, je ne peux pas. Je me suis arrêtée, je crois, à l'épisode 2, 3, un truc comme ça. Franchement, et même Chris, il m'a dit, c'est bon. En plus, nous, on regarde souvent les séries en mangeant. Si tu veux, mais ça me coupe l'appétit, quoi. Donc, on a laissé tomber. Par contre, on est sur la dernière saison de L'Asticace d'Elkabé. Et je suis la plus heureuse du monde de retrouver les personnages, de retrouver les costumes, les décors et tout. Enfin, je kiffe trop, 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 trop. Pareil, on n'en est qu'au début. Donc, pour le moment, je suis en plein kiffe. Enfin, apparemment, j'ai eu vent de certains trucs qui disaient, des gens qui disaient que la fin était décevante. Nous verrons bien. De toute façon, je suis souvent déçue par les fins de séries. Mais bon, nous verrons bien. Côté lecture, je n'ai pas tant lu que ça cet été. Parce que comme je vous disais, je n'ai pris qu'une semaine de vacances. Donc, du coup, en une semaine, je n'ai pas mal lu. Mais je n'ai terminé qu'un seul bouquin. Enfin, je vous dis terminé. J'en suis à la page 800. Il me reste une cinquantaine de pages. Donc, j'y suis presque. C'est 3 baisers de Catherine Pancol. Vous savez, c'est le numéro 7 de toute sa série. Les yeux jaunes des crocodiles. La valse lente des tortues. Et les écureuils de Central Park sont tristes le lundi. Et ensuite, elle avait sorti Muncha Chasse 1, 2 et 3. Et là, donc, c'est le septième. Je vous avais dit déjà que j'avais eu du mal un petit peu à rentrer dans la lecture. Parce que je ne me souvenais plus des milliers de personnages et tout. Je me mélangeais un petit peu. Puis après, sur le milieu, ça a été cool. Et là, sur la fin... Enfin, voilà, il y a une scène de viol conjugale et tout. Enfin, à chaque fois, je suis là. Pourquoi ? Mais parce que moi, vraiment, je lis pour me divertir. Et dès qu'il y a des passages un peu difficiles, ça me... Voilà, je ne suis plus dans le divertissement. Je suis là juste avant de me coucher. Super, quoi. Donc, j'avoue que c'est un peu dur. Donc, voilà. Bon, j'ai hâte de le finir et de passer. Il y a trois bouquins là qui m'attendent. Donc, j'ai trop hâte de passer à eux. Bon, à tout le monde, cette petite vidéo assez courte est terminée. J'espère qu'elle vous a plu quand même. Je vous avoue que, voilà, je l'ai assez raccourci. Parce que j'ai plein de choses à faire, comme je vous le disais. Donc là, je vais retourner à mes préparatifs. Et c'est trop cool. J'ai trop hâte de tout voir en forme, en fait. de tout voir et puis de voir tous mes amis, toute ma famille. Ouais, j'ai vraiment hâte de vivre le truc. C'est marrant. Autant, jusqu'ici, je disais... Je disais, j'ai pas envie que ça arrive parce que je voulais pas que ce soit passé, en fait. Je voulais pas que ça devienne un souvenir. Autant là qu'on est sur les dernières lignes et qu'on prépare vraiment à fond, à fond, à fond, à fond. J'ai hâte d'y être. Ça y est, j'ai enfin hâte d'y être. Donc, c'est cool. Bref, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très, très bientôt la semaine prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501